Pendant que tout le monde parle de ChatGPT qui a beaucoup fait de bruit ces derniers temps avec sa nouvelle interface et la sortie des JPTs, il y a un acteur très proche d'OpenEye qui a récemment fait parler dans le monde de l'intelligence artificielle. On va parler de Microsoft qui a mis à jour BingChat et qui est devenu Copilot et qui ont également sorti des choses similaires aux JPTs. Enfin bref, vous allez voir que dans cette vidéo, on va se repencher sur un outil d'intelligence artificielle sur lequel j'avais fait pas mal de vidéos qui m'avaient pas mal plu. Je parle évidemment de BingChat. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu, on va voir les news sur Microsoft et concernant BingChat qui est devenu Copilot et aussi la sortie de nouvelles fonctionnalités que vous allez retrouver sur toute votre suite des outils Microsoft qu'on connaît sur Office, sur Paint également et également sur PowerPoint, Excel, enfin bref, vous allez voir qu'il y a beaucoup de news. Et vous l'aurez compris ici, on parle d'intelligence artificielle et de comment les implémenter très concrètement dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors oui, il y a une nouvelle interface pour BingChat. Là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses. Je vais y revenir, mais il faut savoir qu'il y a eu d'autres news également qu'il ne faut pas louper. Tout d'abord, Microsoft a fait une keynote, tout comme OpenAI a pu le faire, qui est sortie le 16 novembre. Et ils ont annoncé beaucoup, beaucoup de choses. Bref, je vais tout vous résumer. Première grande news, c'est que, eh bien, BingChat, donc l'agent conversationnel de Microsoft, devient Copilot. Oui, j'avais fait des vidéos sur cet outil. Là, on peut voir qu'il y a écrit Copilot, que c'est un site copilot.microsoft.com. Et ce n'est pas pour rien, parce que Copilot, c'est pas simplement un agent conversationnel qui va pouvoir répondre à nos questions, mais il sera capable de manipuler des fichiers et de créer du contenu. Ce même assistant virtuel va se retrouver dans les logiciels de la suite Office. D'ailleurs, à ce sujet, j'en avais fait un mail, il y a bien un petit moment de cela, qui résumait cette news qui a été sortie, évidemment, en amont. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur l'intelligence artificielle. J'envoie un email par jour à 18h15, toujours sur le thème de l'intelligence artificielle. Pour mieux comprendre comment Copilot sera directement sur Windows et sur tous les logiciels, je vous propose de regarder la vidéo qu'a fait, eh bien, Microsoft à ce sujet. Alors, on peut voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités IA qui vont se retrouver partout, même sur le logiciel de photos de base, et également, par exemple, sur Paint. Là, vous pouvez voir qu'en cliquant sur, ben voilà, on a aussi les calques qui sont apparus, mais aussi Co-Creator, auxquels j'ai accès, pas totalement, mais on pourra tout simplement, eh bien, faire des choses. Concrètement, on pourra générer, eh bien, une image directement. Je l'ai fait, moi, il y a quelques minutes sur Paint, pas sur cet ordinateur, malheureusement, parce que je n'ai pas la bonne version, et j'ai l'impression que c'est encore en phase de test. Également, cet agent conversationnel, vous pourrez le retrouver ailleurs, directement sur Windows. Regardez bien, un petit icône sera apparu, et puis on pourra tout simplement lui demander pas mal de choses. Et une fenêtre apparaîtra directement sur votre ordinateur, et vous pourrez, eh bien, avoir directement accès à une IA. On pourra aussi le retrouver directement sur PowerPoint pour, eh bien, faire nos présentations, et générer du contenu, et aussi, par exemple, le résumé des textes. Et vous allez voir que, eh bien, c'est un outil qui sera tout le temps à votre disposition pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Microsoft avait annoncé cela il y a déjà un mois, le 21 septembre. Et également, eh bien, sur la même date, il y a un mois, le 21 septembre, Microsoft avait aussi annoncé Microsoft 365 Chat. Alors, regardez bien, on est directement sur Copilot, et on pourra aussi avoir pas mal d'actions. On pourra tout centraliser, et là, c'est destiné aux entreprises. Beaucoup de choses vont être très utiles pour les sociétés, et pour, eh bien, avoir un espace de travail commun qui sera facilité par l'intelligence artificielle. Tout sera centralisé, et vous pouvez voir, eh bien, de nombreux exemples et de nombreux promptes dans la vidéo. On peut lier des documents, et puis tout résumer, etc., etc. Ensuite, les ressortir sur un fichier. Enfin, bref, pas mal de choses qui vont être implémentées au fur et à mesure. Alors, réellement, le but de Microsoft, derrière tout cela, c'est de créer une habitude, eh bien, chez les gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Tout comme cette habitude que vous avez de rechercher sur Google pour trouver une information. Et s'ils veulent faire pareil avec l'intelligence artificielle et le travail. Mais si Copilot sera sur tous les logiciels, eh bien, de chez Microsoft, vous allez voir que ce n'est pas pour rien. Parce que, tout simplement, Microsoft a également annoncé Microsoft Copilot Studio. Tout comme ChatGPT, qui nous permet maintenant de créer nos propres chatbots personnalisés, les JPTs, Microsoft va nous permettre cela. Et ils ont un focus, eh bien, professionnel. Regardez, par exemple, cet exemple, il demande une question, et là, Copilot dit qu'il n'a pas directement la réponse. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas accès à toutes les informations. Alors que, ici, sur Copilot, on pourra créer nos propres JPTs et puis, eh bien, les entraîner à faire en sorte, eh bien, qu'ils apprennent et qu'ils connaissent toutes les informations de notre entreprise pour pouvoir nous aider très concrètement. Un outil qui sera, donc, eh bien, centralisé et qui permettra de devenir beaucoup plus productif sur tous les aspects de son entreprise. Alors, regardez. Alors, il demande le budget. Quel est le budget ? Et là, avant, il ne pouvait pas répondre. Et là, regardez. Une fois qu'il a intégré toutes les informations, il a évidemment l'information et il lui sort 812 dollars pour le Q4. Il y a les références marquées. Ça sera très probablement, eh bien, les sources, sur quels documents ils se basent. Et j'ai très hâte que tout cela soit mis en place parce qu'à l'heure actuelle, ça se déploie encore et on n'a pas tous accès à cela. Maintenant que nous avons fait le tour de l'actualité concernant Microsoft, et je vais vous montrer concrètement ce qu'est devenu l'outil Bing Chat. Alors, il est tout simplement devenu Copilot et vous pouvez voir que l'interface a changé. On peut notamment retrouver, eh bien, ici, des prompts à rentrer directement. C'est plus une démonstration que directement une implémentation très utile. Ici, ça va nous permettre de voir ce que pourra faire Copilot. Tu pourras coder, chatter, nous amuser, créer surtout, écrire, voyager, enfin, nous aider à planifier des choses. Donc, il sera connecté en temps réel à Internet, évidemment, ce qui est déjà le cas. Et voilà, ils veulent le rappeler. Maintenant, voici à quoi ressemblent les conversations de Bing Chat, la réelle interface qu'on connaissait. On peut voir qu'il y a un historique qui est apparu et qu'il y a de nouvelles choses, comme par exemple le fait qu'on peut directement exporter au format PDF les réponses, également partager les réponses si on en a envie. On retrouve aussi, eh bien, tous ces petits icônes. Et surtout, quelque chose que j'ai remarqué, que je n'avais pas remarqué avant, c'est tout simplement ce bouton tout en haut, Copilot. Alors, quand on clique dessus, eh bien, tout comme on pourra le faire directement sur Windows, on a notre assistant d'intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider, notamment à faire des choses comme activer le mode sombre ou générer des récapitulatifs de pages. Et aussi, on pourra aller voir en haut, il y a une fonction rédigée. Par exemple, là, si je dis, fais-moi une lettre de démission pour mon poste de serveur au McDonald's, adresse-toi à M. Dupont avec un ton professionnel, avec un mail par exemple, voilà, en format mail, et la longueur, court, moyen ou long, voilà, je vais mettre moyen, et là, en fait, on pourra directement utiliser un outil d'intelligence artificielle pour rédiger des choses, avec quelques options sympas. Et voilà, on peut générer un brouillon, et là, il vient de me générer une lettre de démission. On peut modifier des choses, comme par exemple, avoir quelque chose de plus court ou changer la date directement. Mais bon, revenons quand même, eh bien, à Microsoft Copilot, le site directement, avec l'agent conversationnel, qu'est-ce qu'on pourra réellement faire ? Eh bien, sachez qu'il y a eu quelques petites évolutions depuis le temps que j'ai fait des vidéos dessus. On pourra par exemple faire des recherches, alors là, je vais lui dire, recherche les dernières news en matière d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il va rechercher, et puis, il va très très vite. Ça, c'est un point que je soulève, il s'améliore énormément. Alors, on entend souvent dire qu'il tourne sous GPT-4, je pense qu'il est propulsé par GPT-4, mais que ce n'est pas directement GPT-4 à proprement parler, mais il utilise quand même, eh bien, sa puissance. Donc voilà, il nous cite tout ce qu'il faut avec les sources. Je le rappelle encore une fois, mais bon, là, vous avez directement, eh bien, un style pour démarrer la conversation. Est-ce que vous voulez quelque chose de très précis ? Par exemple, si vous faites des recherches, c'est pas mal de mettre cela. Si vous faites des choses créatives, comme par exemple des emails, où vous cherchez des idées de noms pour votre nouveau produit, par exemple, ça, c'est intéressant de mettre le mode créatif pour laisser un peu plus de liberté à l'intelligence artificielle, ou équilibrer pour avoir un juste milieu. Autre chose qu'on peut faire, et que vous avez peut-être oublié ou que vous n'avez jamais su, c'est qu'on peut tout simplement envoyer une page web pour la résumée. Par exemple, là, un article de blog de Le Monde sur le glyphosate. Regardez bien, je mets le lien, je fais entrer, et là, on va voir la rapidité d'exécution de cette IR. Voilà, directement. Ça va très vite. C'est ce que je vois, c'est flagrant. On a notre résumé, on nous renvoie vers l'article, et on a quelque chose qui se fait très bien. Chose que vous pouvez faire avec cet agent conversationnel, que vous ne savez peut-être pas, mais c'est qu'on pourra générer des images. Ça fait un petit moment déjà qu'on peut faire cela, et regardez bien, là, je lui dis de générer une image de singe sur une branche. Directement, c'est en train de créer, vous allez voir que, eh bien, l'intelligence artificielle qui est utilisée pour faire cela, c'est en partie Dali 3. Alors, pas entièrement, mais ça se base sur Dali 3. L'intelligence artificielle qui génère les images directement de ChatGPT. Et voilà, on a directement, eh bien, nos images. Optimisé par Dali 3, comme c'est marqué en bas. Et puis, une autre manière de savoir que c'est Dali 3, c'est qu'il y a pas mal de texte. Ça met en avant du texte. Pour rappel, Dali 3 mettait énormément en avant son texte, avec des petits dessins comme celui-ci, et on retrouve le même style d'image. Ce ne sera pas sur quelque chose de très réaliste, mais c'est bon à noter qu'on peut faire cela. À titre de comparaison, quand je mets le même prompt sur ChatGPT avec Dali 3, ça me donne une image plutôt réaliste, bien travaillée, alors que sur Copilot, on est plus sur du dessin. Je peux également générer des articles de blog ou du contenu textuel. Vous pouvez voir la vitesse d'écriture, qui est pas mal, mais on pourra revenir aussi sur la structure de cet article de blog, qui aurait pu être améliorée. Et à titre de comparaison, je suis en train de le faire exactement le même prompt sur ChatGPT, avec GPT 4. On peut voir que Microsoft Copilot nous sort quelque chose similaire à un pavé, qui certes a différents paragraphes, mais globalement, ça reste quand même un gros pavé. Il se base sur des sources, ça c'est bien, et GPT 4 nous a sorti directement quelque chose qu'on aime, bien structuré, avec des titres en gras, la situation actuelle, etc. Tout cela pour vous montrer que même si on dit qu'il utilise GPT 4, ce n'est pas exactement le même résultat. Autre chose qu'on pourra faire avec Microsoft Copilot, c'est lui envoyer directement des images afin de les analyser. Je vais lui envoyer cette image de paysage, et lui dire « analyse en détail cette image ». Voilà, il est en train d'analyser mon image, alors on peut voir que ce qu'il a fait, c'est « recherche d'image description », « recherche d'image analyse », donc là peut-être qu'il s'est planté sur les recherches internet, en tout cas, il est en train de générer sa réponse. Il m'indique clairement qu'il voit une photo de paysage d'un lac, et de montagne au lever ou au cocher de soleil. La photo est prise d'un point de vue élevé, regardant vers le bas, avec une vue sur le lac et la ville. Le ciel est un mélange d'orange, de rose et de bleu. Le rose, je ne suis pas tellement d'accord. Il a quand même remarqué qu'il y avait de la neige sur les montagnes, et il le dit clairement, il ne peut pas faire de choses encore plus détaillées. Alors que si on regarde ce qu'il nous a dit, il y a un chat GPT par rapport à cette image, cette même image avec ce même prompt, on a quelque chose d'évidemment beaucoup plus détaillé. Ici, on a utilisé GPT Vision, qui est un modèle ultra puissant de reconnaissance d'images. Il nous analyse les lumières, l'heure de la journée, il en déduit des choses. C'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé. Et par contre, quand on regarde par rapport à Google Bard, on peut voir que c'est relativement similaire, la puissance de Copilot pour les analyses d'images, et de Google Bard pour les analyses d'images. Et j'ai envoyé le même prompt, et puis la réponse est limite un petit peu plus courte que sur Copilot. Alors, très concrètement, selon moi, Copilot, donc anciennement Bing Chat, c'est un bon outil. Si vous voulez avoir quelque chose, eh bien, de gratuit, à un instant T, pour pouvoir utiliser des fonctionnalités intéressantes, s'amuser un petit peu, et commencer à prendre en main l'intelligence artificielle. Mais évidemment, ça ne dépassera jamais ChatGPT. Pourquoi ? Tout simplement parce que Microsoft a investi dans OpenAI, et en réalité, toutes les features qu'on a vu, donc toutes les fonctionnalités qu'on a vu, découlent principalement de ChatGPT. Ils se basent sur GPT-4 pour générer le texte, ils se basent sur Dali-3 pour générer les images, Microsoft et OpenAI sont, selon moi, main dans la main, et Microsoft ne veut en aucun cas dépasser ChatGPT. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que Microsoft a une réelle envie de créer l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle chez le plus de monde possible, pour anticiper cette vague, et être un acteur majeur dans ce changement d'habitude total, comme on aurait pu le voir avec l'arrivée d'Internet. Concernant l'intégration des Copilot dans toutes les applications, il faudra s'attendre à cela d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Les clients professionnels de Microsoft y ont déjà accès, mais bon, maintenant vous savez que d'ici quelques semaines, vous verrez cet agent conversationnel Copilot sur la plupart de vos logiciels, et j'espère que vous penserez à moi. Si vous voulez rester encore plus informé de façon directe, je vous invite évidemment à vous inscrire à ma newsletter, c'est complètement gratuit. J'envoie du coup un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Je partage des outils, des promptes, des news, des idées de business sur l'IA, mon retour d'expérience avec l'IA, tout ce qu'il faut pour rester informé. Et si vous êtes resté jusqu'à là, je pense que vous avez bien compris que l'intelligence artificielle va être une énorme opportunité et un grand changement dans notre quotidien, et pour cela, j'ai quelque chose pour vous. J'ai réalisé un e-book complètement gratuit qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'outils qui sont selon moi à prendre en main pour commencer à s'habituer à tout cela. C'est un e-book qui est totalement gratuit. Je vous invite à aller le découvrir. Il se trouve en description. Il faut cliquer sur le lien, entrer son email et vous sera automatiquement envoyé par mail. Des outils pour la rédaction sous IA, pour le montage de vidéos sous IA, pour la génération d'images, pour le design en général. Vous allez voir, il y a énormément de choses. Enfin bref, je vous laisse aller découvrir tout cela et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.